Bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de Noël des chanteuses et des chanteurs. Chaque jour, je réponds à une question posée par un abonné. Qui dit Noël dit évidemment cadeau, alors reste bien jusqu'à la fin pour voir ce que je te propose. Passons tout de suite à la question du jour. Alors, si toi aussi tu souhaites ne rien rater de tous mes conseils, tu peux t'abonner en cliquant juste ici pour être relié à la chaîne. Alors, la question de Laurent est faut-il chanter fort ou pas fort quand on fait des vocalises ? Bonne question Laurent ! Alors, effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ce sujet. Les gens des fois osent pas chanter trop fort en se disant je suis pas encore chaud, d'autres chantent très fort, donc revenons là-dessus. Ce qui est important, c'est que pour chanter, on a besoin d'un certain rendement. Je m'explique. Si on n'a pas assez d'air par exemple, ça ne marchera pas. Si on n'a pas assez d'implication du corps, ça ne marchera pas. Si on n'a pas assez de volume, c'est pareil, ça ne marchera pas trop bien. Un exemple, si je fais ça, je souffle, donc c'est un effet de voix, c'est une voix soufflée. Ça, ce n'est pas un son qui est très fort. Ce n'est pas un son du coup qui va m'aider à m'entraîner, à m'échauffer. C'est comme quand tu t'échauffes par exemple, tu vas bien étirer les muscles, tu vas bien allonger la jambe, tu vas bien tirer dessus pour ensuite faire ton sport. Donc, quand on fait ses vocalises, il faut quand même donner un minimum de volume. Alors, je ne vous dis pas de crier pour faire vos exercices, le plus c'est toujours, comment on dit, je ne sais plus l'expression, bon on s'en fout. C'est-à-dire que oui, il ne s'agit pas de crier non plus, mais par contre, si vous n'êtes pas assez fort, ça ne sera pas efficace que vos cordes vocales ne vibreront pas assez. Pour un exemple, si par exemple, je fais le petit échauffement du Mamma Mia que vous pouvez retrouver sur la chaîne en cliquant ici sur le côté, le Mamma Mia, pardon, Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, ça ce n'est pas assez fort, d'accord ? Mamma Mia, Mamma Mia, ça c'est trop fort, d'accord ? Là je crie, ce n'est pas ça qu'on va utiliser. Je vais utiliser un volume médium, Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, tu vois ? Plutôt que Mamma Mia, Mamma Mia, là je ne chante pas, je fredonne, tu vois ? Donc effectivement, il ne faut pas fredonner quand on fait des exercices, on a besoin d'une certaine implication, on a besoin de volume, donc il faut y aller quand même. Je ne vous dis pas de crier, attention les amis, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Alors, passons au cadeau du jour. Moi ce que je te propose aujourd'hui, c'est de te montrer le matériel que tu peux utiliser pour amplifier ta voix. Si tu veux t'entraîner à la maison en utilisant un micro, c'est une très bonne idée parce que ça t'offre un retour, eh bien moi je te montre le matériel que j'utilise, comment on le branche, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut acheter. C'est une petite vidéo que tu peux télécharger en cliquant juste en dessous. Moi je te dis à très bientôt de l'autre côté dans cette vidéo et à demain pour un prochain épisode. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz